Si j'appartiens, je peux attirer la tête haute, mais je suis très confiant de rester dans le neuf encore. Selon moi, je n'ai pas fait grande erreur dans le neuf. J'ai joué la game comme je la voulais. Mon erreur, ça a été d'avoir pris un gamble, peut-être, qui va m'avoir coûté l'éviction. Comme que j'ai dit plus tôt, je n'étais pas sûr à 100% que les deux filles voulaient voter contre moi, mais j'étais comme genre à 85% sûr qu'elle allait le faire parce que c'est ce qu'elle avait dit. J'ai peut-être essayé de préparer trop de stratégies. J'ai peut-être l'air du gars aussi qui essaie de faire les potins ou qui essaie de mettre le monde à dos et tout ça, mais c'est parce qu'on est dans le jeu. Je ne suis pas habitué de dealer avec ça, donc si je m'en vais, c'est peut-être à cause de ça. On voit souvent les gens qui sont au balotage, c'est les gens qui s'expriment le plus, donc qui peut-être dérangent le plus aussi. Donc peut-être qu'à ce niveau-là, j'aurais pu jouer ma game différemment, mais je ne suis pas venu ici pour ça, je suis venu ici pour être moi-même. Donc si ça, ça m'ennuie, je ne considère pas ça comme une erreur. mais comme une bonne raison pour partir la tête d'autre. Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie on s'est joué le jeu, qui survivra alors qu'il ne doit en rester que deux? Bonsoir tout le monde et bienvenue à Love Story. Il y avait beaucoup d'émotions dans l'air hier soir et quelle surprise, Rémi a été évincé. Aujourd'hui, du jamais vu dans l'histoire du loft, le maître va donner l'immunité éternelle à un lofteur. Ça, ça veut dire qu'un d'entre eux passera directement en finale. Ce pouvoir suscite beaucoup de convoitises et les lofteurs sont prêts à tout pour attirer l'attention des spectateurs. Alors, le Québec a choisi de garder dans le loft. Kevin! Encore sauvé, je repars la peintote. Encore une autre semaine explosive qu'il va avoir. Ah là, je suis encore plus mindé, là, Mike, tu peux pas savoir, là. Ça fait comme 100 fois aujourd'hui, j'ai dit 100 fois. Ce soir, je sais, j'ai comme un pressentiment, j'avais comme un bon feeling pour Kevin. Alors, le Québec a choisi de garder dans le loft. Charles-Éric! Encore une fois, c'était le scénario que je voulais pas voir arriver. C'est la même branche qu'Arcadio contre Jason, puis là, c'est Arcadio contre Amy, et les deux départs, c'est une brisée de cœur énormément. J'ai eu une chance sur deux de partir en ce moment, mais j'ai pas envie de partir, donc j'ai peur de me l'aller. Nerveux, mon ami? Beaucoup. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Mon cœur à bas, j'ai... Tu sais, si je sors, j'ai hâte de sortir, puis si je reste, j'ai hâte de le savoir. Je suis vraiment excité, je suis énervé de savoir ce qui va se passer. Parce que j'ai tout vu mon monde à l'extérieur, je suis tout dans l'émission, puis là, j'avais hâte, j'avais envie d'être avec eux, mais je voudrais rester ici en même temps. Fait que je suis nerveux de tout ça. Je suis nerveux de sortir, là. Le Québec a choisi de garder dans le loft. Arcadio! Oh my God! Je m'enlève, même. Oh shit! Bon, comment ? J'ai hâte de faire le fond. C'est bon. On sait, t'es nés comme on s'est quitté. Hey, we're up! À demain, t'es n'est toujours un peu trop vite. Tu m'as pas fait une coupe si vite que tu as fait ce moment-là? Tranquille. Pour être honnête avec toi, le départ de Rémi m'a surpris. Quand je me suis retrouvé en dernier avec lui, j'ai vraiment eu peur de partir. Jusqu'à la main. Jusqu'à la main, gros, je l'ai dit. Je suis content d'avoir partir avant moi. C'était comme un petit savoir de revanche, mais juste au niveau stratégique. Deux de Québec, vous aime, man. Toi, t'aimes en crise, moi, il m'aime un petit peu, ouais. Moi, je les adore, hein. Je les adore. Moi aussi, je les adore, man. Merci, je vous aime tous, chacun. Tous autant que vous êtes. Merci d'être derrière moi. Stratégiquement parlant, je suis vraiment content qu'il soit parti, mais personnellement parlant, ça me fait un vide dans mon cœur parce que là, ça a réuni, c'est un trou de club, si on veut. C'est sûr qu'Arkazio était content qu'il nous s'en aille. C'est sûr, là. Même si ça me fassait, je ne peux pas réagir parce que je suis contente qu'Arkazio soit resté, tu comprends? Exactement. Je ne pouvais pas pleurer parce que là, je ne pouvais pas non plus crier aux meurs, tu sais. Ça aurait fait de la merde avec Arkazio. Ça a fait comme une boule à l'intérieur et je n'ai pas su quoi dire à Rémi à part que je l'aimais en prenant dans mes bras, mais j'ai l'impression que ce n'était pas suffisant. Rémi est parti. Rémi est parti. Rémi, voyons! Le départ de Rémi m'attriste. Pour moi, Rémi, ici, il avait une grande importance. Moi, j'adore son sens de l'humour et il me faisait énormément rire. Je pense qu'il n'a jamais vraiment compris à quel point je l'apprécie ici et ça, ça m'intéresse un peu aussi. Je vous ai dit que je l'aime, s'il vous plaît. Rémi, je t'aime plus que tout le monde. J'espère qu'il est un vrai à l'extérieur pour plein de raisons pour lesquelles on s'était parlé. Je suis restée jusqu'à la fin d'être aussi drôle que lui pour lui faire honneur. Je vais rester tout doux. J'ai sa paire de bas. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment mon coup de cœur dans Loft. Du côté des garçons, il va vraiment beaucoup manquer. Je t'aimerais bien. Au retour, la folie s'empare du Loft. Qui, selon vous, est le meilleur joueur de Loft Story 5 ? Ah, voilà la question que nous avons posée au public ce soir. Ce que les spectateurs ignorent et ce que vous ignorez aussi, c'est que le Lofter gagnant de ce vote aura la chance de recevoir le privilège le plus puissant de toutes les saisons de Loft Story. Ce Lofter recevra l'immunité éternelle. C'est à dire qu'il ne pourra plus jamais être placé en palotage. Mais le sort n'est pas encore jeté. Le public a jusqu'à 21 heures ce soir pour faire entendre sa voix. D'ici là, Lofter, il n'en tient qu'à vous d'être le plus convaincant afin de recevoir l'immunité éternelle. « Oh my God, no! » « Oh my God, no! » « Moi, je suis en campagne avec toi, hein. » « Amis Québécois et Québécoises, merci, merci beaucoup. Parce que ça fait trois semaines en ligne que vous me sauvez. Ça veut dire beaucoup, beaucoup de choses pour moi. Puis si vous me donnez cette immunité éternelle, pensez pas que je vais m'assister sur mes lauriers parce que certains pourraient le faire quand je sais qu'ils sont « saufs ». Moi, ça va juste me craquer pour vous donner tout ce que vous demandez, tout ce que vous avez besoin pour votre Love Story 5. « Ce petit Blackito-là, il a besoin de vous! » « Oui, oui! » « Blackito, il a besoin de vous! » « Québec, vas-y pour moi! » « Vas-y pour moi! » « Vas-y pour moi, parce que tu veux, c'est mon copain que je suis là! » « Si je l'avais, je ne changerais pas la personne que je suis. Puis je vais quand même continuer à divertir le public. Puis je vais rester moi-même. Je ne vais pas laisser la paresse s'installer en moi, ça, c'est sûr. « Vous allez vous enligner, si je suis là! » « Moi, je suis là, c'est une paire de feu! » « Une paire de feu! » « On est on-pire! » « On-pire! » « C'est pas lui! » « Un bon ministre pour le Love! » « Avec ce privilège, je vous garantis cinq semaines explosives. Vous allez voir, moi, je suis quelqu'un qui prend le jeu de Story très stratégique. « C'est vrai! » « C'est vrai! » « Je pense que je suis une bonne joueuse ici. J'ai fait quelques petites trahisons, j'ai fait des petits secrets, j'ai été comique. Puis je pense que je suis quand même assez utile dans l'offre. Vous voyez, j'ai les mains encore pleines de graisse de bœuf parce que je suis en train de faire le souper comme pratiquement chaque soir pour tout le monde. « Oh, oui! » « Si, oui! » « Votez pour moi, s'il vous plaît, Québec! » « Votez pour moi! » « Je sais que je ne dévoile pas beaucoup de stratégie parce que j'essaie d'être silencieuse. Mais ne vous en faites pas, je suis quelqu'un de très, 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 très stratégique. C'est peut-être Arcadur. C'est peut-être Arcadur. C'est peut-être Arcadur. » « Avoir l'immunité, ça me rendait très heureux et je pense que je suis un joueur qui mérite de l'avoir parce que si c'est le joueur qui joue mieux la game à date, je pense que je suis dans le top 2 ou 3 maximum du lot. » « J'ai trouvé mon retard du 281. Ça va être hot! » « Too hot, too chaud! » « On est quoi? » « On est... » « On est on fire! » « On fire! » « Ben écoute, j'ai quand même cinq semaines, mon retard, hein? » « Fait que je fasse quelque chose de spécial. » « Qui devrait avoir cette immunité éternelle? » « Moi! » « Ou moi? » « Moi! » « Comment? » « Ou elle? » « Si vous me donnez l'immunité, je ne la donnerai pas, promis! » « Le Québec peut peut-être d'avoir un petit penchant sur moi, en plus de mon statut spécial. Peut-être de me garder jusqu'à la fin pour justement continuer à brasser les choses le plus que je peux. » « Moi, je dis que Karen a des grosses chances de gagner ça. » « Moi aussi. » « Moi, je pense que ça va se jouer entre Karen et Charlie. » « Moi, Alex, après moi. » « Ah oui, c'est moi, il est là! » « Si c'est Claude-Alex, pour vrai, je vais tellement rire jusqu'à la fin du jeu. » « Depuis que j'ai connu la pauvreté dans le jardin, je veux dire, j'ai complètement changé. Je me suis dit, OK, ça suffit, l'homme professionnel. Je veux dire, amuse-toi, t'as rien qu'une vie à vivre. Puis c'est ça que je fais depuis certains jours. » « Mais je ne veux absolument pas que ce soit Jen. » « Moi, je ne veux pas que ce soit Jen. » « Je ne veux pas que ce soit Jen, ni Manu. » « Manu, tu sais quoi, je ne veux même pas le mettre au balotage, mais je ne veux pas qu'il y ait l'immunité parce que ça serait rire du jeu, là. » « Il faudrait peut-être que cette personne-là brasse un peu les choses aussi. Pas nécessairement foutre le bordel dans la game des autres. L'appliquer certaines stratégies pour avoir de l'image aussi puis bien paraître pour gagner en plus le premier prix en plus d'avoir eu l'immunité terrain. » « Donc, je crois que c'est aussi un gros défi de se montrer gagnant notre story avec l'immunité de main. » « Je suis confiant parce que je pense que j'ai donné le mieux que j'avais puis le Québec me rend bien jusqu'à là. » « Fait que je suis confiant d'avoir ce privilège-là, mais j'aimerais vraiment l'avoir aussi. » « À ce jour, je crois que parmi les filles, je me suis peut-être démarquée avec mon caractère pas mal plus fonceur puis pas mal plus « some boy » peut-être un petit peu. Fait que pour ça, j'ai des chances. Contre les gars, je trouve que la compétition est un peu plus féroce. » « Ça ne va pas enlever aucune énergie à mon jeu. Ça ne va pas enlever la façon dont je joue ma game. Ça ne va pas enlever la façon dont j'interagis avec les autres. Au contraire, je pense que ça va me donner un gros boost jusqu'à la fin. » « L'immunité éternelle. » « T'as jamais eu ça ? » « Ça, c'est cinq semaines de pas malotage. » « Ben oui, c'est incroyable. » « Il devrait avoir un twist. » « Là, attends. » « Cynthia. » « Oui. » « Kevin. » « Charles-Éric. » « Geneviève. » « Présente. » « Confessionnelle maintenant. » « Le Québec a choisi l'élu. » « L'un d'entre vous pourra détenir l'immunité éternelle. » « L'un d'entre vous a été choisi pour retirer l'épée de l'immunité. » « Oh, mon Dieu ! » « Après la pause, quatre lofeteurs tenteront de libérer Excalibur. » « Love Story, love story, love story, love story. » « Je n'ai pas seulement l'étoffe d'un gagnant, je suis un gagnant. » « Non, je suis venu à Love Story. » « J'ai marché sur mes principes pour connaître une autre vision de tout. » « Puis ça m'a ouvert les yeux. » « J'ai appris l'humilité. » « Je me suis ramassé dans le parterre. » « Je me suis ramassé pauvre. » « Je me suis ramassé démuni. » « Je me suis tout le temps renervé dans l'adversité qui va tout le temps renervé. » « Je suis un guerrier. » « Je suis là pour fêter jusqu'à la fin. » « Puis un privilège d'immunité immortelle ne va pas faire que je ne fêterai plus. » « Je vais fêter d'autant plus fort avec mon cœur, mon esprit et mes stratégies. » « Parce que c'est comme ça que Love Story se joue. » « Moi, je jouerai comme ça jusqu'au bout. » « Je ne suis pas à avoir prouvé avec les quatre en faits de semaine que j'ai passé ici, que j'avais ma place. » « J'ai su m'imposer malgré que je suis arrivée un petit peu en retard des autres. » « J'ai resté moi-même. » « Puis je me suis même surpris énormément à rester moi-même à ce point-là. » « J'avais peur de m'écraser pendant un excité de caractère fort ici. » « Au contraire, j'ai su dire quand ça ne me plaisait pas ou quand ça me plaisait aussi. » « Je fais la controverse chez les gens. » « Ça ne m'a jamais dérangée. » « Ça l'a toujours été de toute façon dans ma vie. » « Donc, je vais rester moi-même encore même si j'ai ce pouvoir entre les mains. » « J'ai l'étoffe de gagnant parce que j'ai réussi à faire ma place ici. » « Autant j'ai accompli un défi personnel, autant que j'ai réussi à gagner mon public. » « Le Québec a confiance en moi. » « Ça me donne encore plus de force. » « Je suis ici pour remporter l'aventure et me bâtir une vie pour mes études. » « Et donc, j'ai l'étoffe de gagnant. » « J'ai l'étoffe d'une gagnante parce que j'ai été choisie par vous, maître. » « Parce que j'ai conquis l'officeur avec qui je vis. » « Conquis dans le sens que j'ai su faire ma place, que je me fais aimer et moins aimer par d'autres, mais c'est le jeu. » « Je chemine dans le loft avec beaucoup d'émotion, mais beaucoup de stratégie. » « Je suis restée moi. » « Je suis une lofteuse et une joueuse. » « Mais avant tout, je suis humaine. » « Le loft story est un rêve. » « Et puis, je ne veux pas me réveiller. » « Je ne veux pas me réveiller. » « Je ne veux pas me réveiller. » J'invite maintenant les finalistes. J'invite maintenant Charles-Erik. Charles-Erik. Il se trouve que c'est Kevin qui a été l'élu. Je m'attendais à ce que ça soit lui-même, que j'étais surprise de voir Charles-Erik rentrer dans l'os avec l'épée. Mais sachez que cette épée, en plus de conférer l'invincibilité à Kevin, a un autre pouvoir très puissant. Kevin, félicitations, tu as été élu par le public. C'est toi qui a réussi à libérer l'épée de sa prison. Ce titre te donne le privilège le plus puissant jamais octroyé dans le loft. J'ai sous-estimé Kevin depuis le début. Je ne me tendais pas qu'il était si fort que ça. Excalibur donne le pouvoir à Kevin, une seule fois d'ici la dernière émission, de déterminer la nature d'un balotage. Le second pouvoir de l'épée est pas mal incroyable. Je pense que Kevin, par contre, va devoir l'utiliser avec grande sagesse. Je suis très contente de la tournure des choses ce soir. Je pense que c'est excellent. C'est quelqu'un qui est très près de moi ici, donc je suis content que ce soit lui, autant pour lui que pour moi. Premièrement, je tiens à dire que le pouvoir, je vais l'utiliser avec sagesse. Ma capacité de déduction, elle va rester la même. Je vais l'utiliser d'une autre façon. Je tiens à dire que je ne le décevrai pas. Mille et un merci à tout le Québec. Au retour, les lofteurs sont émus par le message d'adieu de Rémi. L'expérience que j'ai vécue ici, je ne peux jamais l'oublier. C'est tout pour ce soir. Ne manquez pas demain, Kevin va découvrir une nouvelle pièce dans le loft. Si Rémi vous manque, vous pouvez aller bien parler avec lui en vous rendant sur le site de monlip.com. En attendant, on se laisse sur ces dernières images dans le loft. Bonne soirée tout le monde. À demain. Salut tout le monde. Le Québec n'a pas la chose de me garder dans le loft pour la raison que je vais savoir un peu plus tard. J'aimerais ça vous donner un petit mot à vous autres, les lofteurs. Arcadio, toi et moi, on était les pires ennemis côté Love Story. Mais je te jure que quand tu vas sortir de là, toi et moi, on va construire notre chalet. Et tu vas bien aller, on va bien s'entendre. On va aller prendre une brosse et tout va être cool. Manu, Manu, toi, un agent immobilier ne peut pas être agent immobilier s'il n'a pas de maison. Fait que la maison avant toi, c'était un inquiet. Toi, toi, si Dieu aurait à créer une femme parfaite, il choisirait sûrement toi comme personne. T'es incroyable, Mia. Faut juste que tu restes comme ça de même dans la vie. Puis t'es belle, t'as tout. Fait que l'homme parfait va venir à toi un jour. T'es super. Puis Cynthia, ta position dans l'offre, t'es quand même prise entre Arcadio, la personne qui a pris ton cœur et Rémi, la personne qui remplissait ton amitié. T'es une fille super. On m'a amené de toi. Puis quand on va sortir de l'offre, notre amitié va être encore plus forte. Puis en finissant, j'aime tout le monde. J'ai déjà vécu avec du monde à Ben, puis tout, sauf que l'expérience que j'ai vécue ici, je pourrais jamais l'oublier. Puis on se revoit sur le plateau de la story. Salut. C'est particulier. Tu vas faire vraiment un vide pour moi dans l'offre. C'est habitué de me réveiller, puis que tu sois le premier à rentrer dans la chambre des filles, à venir nous dire allô. Puis je t'aime vraiment très, 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 très fort, fois 10 000. Salut, Rémi. Je veux juste te dire que je t'adore. Je t'aime beaucoup. Ça me dérange pas de le dire devant tout le monde. T'as été mon coup de cœur quand je suis rentrée ici. Je te trouve super drôle, puis j'espère que tout va aller bien pour toi, puis j'ai très hâte de te revoir quand on ressort du Lost. Love Story. Kevin, j'aurai une mission pour toi cette semaine Tu devras remiser ta puissante épée dans un lieu sûr Car elle pourrait être l'objet de convoitises de la part des autres Lofteurs Il se pourrait bien que vous n'avez pas encore tout découvert du Loft D'ici là, Kevin, veille sur ton père prudemment